Je n'ai pas peur de rien, je n'ai pas peur d'un homme ! Encore une autre pépite ! Je suis contente qu'il y ait un peu de fraîcheur d'aller voir un film qui ne soit pas formaté. Je suis venue parce que j'aime le hip-hop, et là, un film où on aborde le sujet du hip-hop à Alexandrie, en Egypte. Ça paraît complètement improbable, mais merci d'avoir fait ce film en tout cas. Je suis contente d'être venu. Merci pour le café et l'accueil aussi. Un cinéma urbain, un cinéma qui nous ressemble. C'est important, parce que quand je vais ailleurs, je squatte pas mal de festivals, j'ai cette chance-là. Et quand tu vas ailleurs et que tu regardes les choses qui sont proposées à l'écran et par les programmateurs, je ne me reconnais pas forcément des fois dans les programmations. Moi, je trouve que c'est très bien les pépites du cinéma. Et Mathieu Kassovitch, je découvre et je trouve que le film que j'ai vu ce soir, il était très intéressant. C'est sur la prise d'otages des gendarmes par les Canaques. Et le film démontre que le pouvoir n'a pas incité à tuer des champs et à refuser la négociation pour l'interaction électorale. On fait souvent des films sur la banlieue, on fait souvent des films sur plein 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 de choses, mais de faire des films sur la Palestine, il y a ce plafond de verre. Et je ne pense pas avoir fait un film extrême. Et malgré ça, des chaînes de télé que je ne vais pas citer m'ont dit que ton film est bien, mais il y a un parti pris, donc on ne pourra jamais le diffuser. Ce que je trouve dommage. Les pépites du cinéma, je crois que c'était il y a deux ans et c'était par rapport à un court métrage qu'on avait présenté. Je crois que c'était comme tout le monde ou je ne sais plus, je ne me souviens plus. Ah non, non, ça y est, c'était à l'époque où il y avait les barons. Les barons, c'était quand ? Il y a trois ans. C'était avant. Qui soutient notre cinéma, le cinéma. On voit nos pères à l'écran et c'est si rare en ces temps très dur. Merci aux pépites. J'ai choisi ce film parce que j'aime les trucs glauques, désespérés et suicidaires. Vu qu'il fait gris et avec un film comme ça, faites gaffe, ça sent le suicide. Et voilà, non mais, conneries à part, c'est l'histoire d'un mec, tu ne peux pas faire plus différent que ça. Déjà, c'est pire qu'un noir cul de jade, arabe, sans bras, c'est pire. On ne peut pas faire plus dans le gouffre, plus exclu que lui. Moi, je l'ai vu, j'étais jeune, j'avais 13 ans, il m'a traumatisé en fait, quand je l'ai vu. Et il m'a traumatisé, puis j'ai un peu versé une larme, mais vite fait, c'était une larme ghetto quand même. Il a glissé, mais je suis resté digne quand je l'ai lâché. Les films du cinéma, c'est un super festival, même si les petits qui commencent à grandir, à avoir de la reconnaissance, notamment auprès du Centre National de la Cinématographie. Puisque maintenant, un court-métrage sélectionné ici peut remporter le prix à la qualité, ce qui n'est pas rien, puisque en concurrence, c'est des très gros festivals de cinéma. Alors, ce film sur la planche, vous allez voir, c'est la planche à billets, la planche à requins, la planche de salut, un peu la planche du théâtre. Enfin, c'est un mot tiroir ou beaucoup de choses entre dedans. Vous allez voir le film, donc je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais je vous invite après à ce qu'on fasse un petit débat. Voilà. Le message est simple. Indépendance, autonomie. Et puis, au lieu de s'indigner, comme beaucoup s'indignent en ce moment, commençons à nous révolter. C'est un festival, à mon sens, qui me ressemble en quelque sorte. C'est un cinéma que je me reconnais dans ce que je vois à l'écran. Ça fait partie un peu de mon expérience d'enseignante à la Courneuve. J'ai enseigné dans une école pendant cinq ans et je suis allé filmer dans la classe d'une amie. Sur des grandes sections, donc ils ont cinq ans, et comment eux voient la différence de couleur de peau, d'origine entre eux. Est-ce qu'ils la voient ou pas ? Voilà. Donc c'était génial et je suis hyper contente, évidemment, de passer mon film aux pépites. On va dire la collaboration avec les rencontres. Est-ce qu'il y a eu des difficultés ? Est-ce que vous avez pu rester sur votre ligne depuis le début ? Les relations avec les baissons sont assez honnêtes et assez simples. En tout cas, sur la planche, hyper simple. Et les relations avec Europas, c'est autre chose. C'est que Europas est un sacré soutien, mais que c'est nous qui l'avons fabriqué. Là, c'est les gens autour de vous qui ont fabriqué le film et qui se sont défoncés, je peux vous dire, sur le tournage pour que les choses existent. C'est vrai que nous, on a un rapport familial entre nous. Donc d'abord, on a le plaisir de se voir, de se travailler ensemble, d'essayer de développer des choses ensemble. Et aujourd'hui, on n'a aucun regret. Le film, il existe. On a le sein de notre crédit, on est producteur délégué, on a pris les risques financiers. C'est une première vraie brique qu'on pose. Ensuite, il y a une réalité économique, mais curieusement, on parle de réalité économique, mais curieusement, on se rend compte que sur notre projet, tout le monde est là. Que vous dire ? Les pépites, c'est des découvertes tous les soirs. Le cinéma, notre cinéma, il est hyper vaste. On ne le savait pas. Ça fait la cinquième édition, c'est encore plein de découvertes. Bonsoir. Ça va ? 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 Bonjour. Bonsoir. Alors, je suis David Bukini, un décorévisateur, puisqu'on était deux avec Fabien Carabin. Et voilà, que dire, à part que j'ai réussi à réunir beaucoup d'acteurs et de techniciens sur un très beau projet. C'était en effet la fin du monde. Il y a eu sept films réunis en un seul. Le programme entier fait 30 minutes. Ils ont passé une des parties que vous allez voir. L'idée du film, c'était de parler de l'injustice qui se creusait de plus en plus, tout semblait-il, entre les riches et pauvres. Le milliardaire américain Bernard Madoff, qui dit que la lutte des classes continue encore aujourd'hui. Parce que c'est la classe des riches qui n'entend pas la quête. Bonsoir à tous. Tavion, c'est un film qui est tiré d'un long-métrage, que j'ai écrit avant le court-métrage. Et c'est un film qui est à la base pour démarcher les producteurs, pour essayer de monter en long. Celui-là s'appelle Tuez l'en Lille. Je voulais critiquer elle, parce que c'est un film qui existe grâce aux 30 personnes qui ont travaillé dessus, et qui a bénéficié d'aucun financement national, régional. Tout comme le festival d'Aïcha, qu'elle fait exister année après année. Et cette année, voilà, elle a craché du sang pour ça. L'année dernière, on était... Je vais vous laisser voir le film. Les comédiens sont dans la salle. Les comédiens sont dans la salle. Les comédiens sont dans la salle des diamants. Il a intéressé Arte et le Sundance de Wicca. Et BBC veut le co-proutur. Ce que j'ai vu ce soir m'a vraiment impressionné. J'ai été jugé à Cannes et je n'ai pas vu des courts-métrages. Je trouve qu'il y avait plus de force ce soir dans ce que j'ai vu. Je n'aime pas juger les choses de toute façon. Mais là, j'avoue que c'était constant. Et comme je disais tout à l'heure, c'était bien qu'il y a une sorte de vague. Je reviendrai l'année prochaine. Et j'aimerais bien vous montrer les films que j'ai fait dans le Bronx. qui fonctionnent, qui puissent être vus par le festival. C'est la première fois que je faisais un festival et j'ai trouvé ça franchement génial. J'ai trouvé ça hyper intéressant de voir autant de réalisateurs. J'ai l'impression que j'ai vu une nouvelle vague de gens qui vont arriver. Je suis très content de voir quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps. Qui est derrière la caméra. Bakir. Non, on est content. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas tourné de trucs. Et donc là, ce n'est pas fait pour aller en festival, le teaser. On l'a fait vraiment pour le montrer aux prods et tout. Et on est content de faire une diffusion juste avec Aïcha ou Bébide. Vas-y, il y a mon frère là. Tu as vu la vie de rêve ou pas encore les teasers ? Non, pas encore. Tu ne les as pas encore vues ? D'accord, tu me diras ce que tu en penses après. Allez, bye bye ! Moi, j'étais très ravi de participer au Bébide du cinéma. Sincèrement. Parce que j'ai trouvé des choses que je ne peux pas trouver ailleurs. Et ça m'a fait du bien en tant que réalisateur, en tant que comédien. D'aller voir d'autres points de vue, d'aller voir ce que les autres font. D'aller fouiller dans les maisons des autres. Et on trouve des choses très très intéressantes. Il y a plein de choses à faire. Merci Aïcha. Ça y est, t'as compté ? J'ai pas d'embrouiller. Moi, ce qui me touche beaucoup dans l'histoire des Black Panthers, mais aussi dans l'histoire afro-américaine, c'est vraiment cet esprit de cohésion, de se battre ensemble, et d'inscrire ce combat dans la durée. L'invention géniale de la race, c'est justement utiliser cet outil pour diviser les gens, et ensuite essayer de faire croire que ces gens peuvent se libérer, s'unir sur la base de cette identité qui est fictive. Parle un peu ! Il s'en est pas concerné par cette scène ? C'était là faut le dire, vous savez ! On a grandi dans le même quartier, on est souvent au 3000. Donc avec une autre personne, je pense pas que je me serais mis à un nu comme ça. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, au cours Simon, quand je leur ai proposé le projet tout au début, en 2008, ils ont absolument accordé aucun crédit à ma démarche. Donc en fait, l'informement dont Steve a été victime, d'une certaine manière. Moi, heureusement, j'ai été victime du même. C'est-à-dire que j'étais pas du tout légitime à leurs yeux et crédit. Pourquoi une réalisatrice noire avec des blanques ? Pour l'instant, la grosse difficulté pour tous les gens de la diversité, c'est encore une fois d'accéder à ses rôles, mais aussi parce qu'il y a un manque dans l'écriture. J'ai fait une série sur Canal+, qui s'appelle Braco. Je meurs à l'épisode 4, en fait. Et c'est... Et je mets de la fiction radio à Françantère aussi. Et voilà ! Je vois pas ce que je peux rajouter d'autres. Bon, je suis encore sur le documentaire, je te dirai franchement. Je suis encore un peu... D'ailleurs, quand il y a eu le générique, je me dis mais qu'est-ce qui fout là, mon film, après, derrière, quoi. Parce que le but, c'est en fait, montrer le projet au plus de professionnel possible pour, dans un premier temps, trouver un agent, pouvoir jouer, montrer une réalité de terrain, en fait, par rapport au cinéma, et monter notre groupe, nos propres projets. Là, je viens de voir, justement, le premier stage de Fabrice. Ça m'a tellement touché qu'à un moment, j'ai eu des larmes aux yeux. Que ça dure, les pépites ! Parce qu'il faut que ça dure, on a besoin de voir autre chose que des films traités par des majors avec des gros budgets. On va vous présenter deux teasers, d'un projet très, très différent. Il y a un premier projet qui s'appelle « Urban », et j'ai avec moi ici deux des comédiens du film, « Elie Maria » et « Sidney Padako ». Et puis ensuite, un autre projet qui est un documentaire, un peu plus fiction, qui essaye d'apporter des réponses en question, qui ont été soulignées par le débat sur l'identité nationale, et qui s'appelle « D'ailleurs, je suis d'ici ». C'est Rachid Arabe, il y a un problème. Quoi de problème ? Le cinéma, c'est quelque chose d'universel, qui doit correspondre à toutes les catégories sociales. Voilà, merci. Salut ! Ça va ? Oui, ça va, tout à l'heure. Les pépites du cinéma, bonjour, enchanté. Ça se passe très, très bien, 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 bien. Sous-titrage Société Radio-Canada